Bonjour à tous et un grand merci à Pierre d'avoir organisé comme chaque année cet événement de l'EBG. Je voulais surtout remercier Frédéric d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors j'ai une question à vous poser. Quelqu'un a écrit il n'y a pas si longtemps que ça, la transformation des entreprises leaders ne se fera pas sans violence ? A votre avis, qui a dit ça ? Je vous assure, ce n'est pas un révolutionnaire. C'est Jean-Louis Beffa, ancien PDG de Saint-Germain, qui, dans un de ses ouvrages récents de 2017, écrit « Se transformer ou mourir ». Grosso modo, ce qu'il explique, c'est que la transformation digitale va impacter tous les modèles opérationnels de toutes les entreprises dans quasiment tous les secteurs de l'économie. Alors évidemment, avec plus ou moins d'intensité. Et donc, l'idée de ce propos, c'est d'évoquer avec Frédéric, qui est à la tête, en tant que directeur général de la Société Générale, à la tête d'une entreprise leader, c'est de voir avec vous, finalement, comment cette transformation a été opérée depuis plusieurs années et comment, finalement, ça s'est décliné sur un certain nombre de sujets, sur les métiers et sur votre modèle opérationnel. Donc, une fois qu'on a évoqué ce sujet, je voudrais rappeler un point, c'est finalement l'histoire récente qui vous est propre. Moi, j'ai fait votre connaissance, j'ai eu la chance de faire votre connaissance en 2003, à l'époque où vous étiez directeur financier de la Société Générale. Et à l'époque, vous étiez en charge d'IFRS et Baldeux, qui étaient deux réformes, finalement, un peu des conséquences un peu systémiques ou des crises financières précédentes. C'était donc quelque chose d'important. Aujourd'hui, il y a eu, depuis la crise financière, vous avez pris la tête de la Société Générale, et vous êtes à la tête depuis 10 ans. Vous êtes d'ailleurs, aujourd'hui, je crois, le seul patron de grandes banques européennes qui a survécu, finalement, à cette crise financière. Et aujourd'hui, je crois que c'est un point important. 2007-2009, c'est aussi la période où il y a l'apparition du mobile qui a déclenché tout ce phénomène de ce qu'on appelle l'hyper-mobilité, l'hyper-information. Tout le monde, maintenant, a sur son smartphone l'équivalent de plusieurs gigaoctets d'informations et est capable, en face de son chargé de clientèle, finalement, d'avoir plus d'informations que lui. Donc, la question que je vais vous adresser, c'est, finalement, comment vous percevez, quelle est votre perception de l'impact de cette hyper-mobilité sur le secteur de la banque ? D'abord, bonjour à toutes et tous. Et je voudrais vous dire que je vous admire, parce que je ne sais pas si vous allez rester toute la journée sous cette verrière, mais par le temps qui fait, on verra qui tient. Bravo, en tout cas, et j'espère que vous êtes tous à peu près capables de participer encore à ce débat. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. Inutile de vous dire que la banque, c'est un secteur qui manipule de la donnée, puisque les relations avec les clients, c'est finalement des contrats qui se traduisent par des données et qu'on est totalement bouleversé par ces nouvelles technologies. Et moi, je partage tout à fait la vie de Jean-Louis Beffa. Je n'aime pas tellement le mot violence, parce que finalement, il va falloir conduire ces ruptures, ces profonds changements qui touchent tous les aspects de relations avec nos clients, tous les services, tous les processus internes. Il va falloir qu'on les conduise précisément en ayant la capacité d'aller au bon rythme, en pensant à des ruptures, mais probablement en évitant, à mon sens en tout cas, à la violence si on veut s'adapter de manière socialement responsable. Mais en tout cas, on est au cœur de cette transformation. Et je voudrais juste vous faire part à quel point, moi, mon agenda de dirigeant a radicalement changé. C'est ma responsabilité numéro un. Et juste pour vous dire, dans mon agenda d'aujourd'hui, j'ai passé deux heures ce matin avec des équipes. On a une formidable plateforme qui s'appelle SG Market. Je vous en parlerai peut-être. C'est une plateforme qui permet à nos clients et en interne d'accéder à des services de manière totalement intégrée en construction des API à partir d'open source, etc. J'ai passé deux heures avec une série d'équipes, des équipes totalement polyvalentes, moyenne d'âge probablement 30-35 ans. Évidemment, ce que je ne faisais pas il y a 10 ans. Donc, c'est vrai que c'est un bouleversement. Et nous sommes une des industries les plus bouleversées par l'émergence de ces nouvelles technologies, de ces nouveaux acteurs, de ces nouvelles manières de faire. Vous venez de donner un peu à une sorte de cadre général. J'aimerais rentrer un peu plus avec vous maintenant dans le détail de cette transformation qui s'opérait depuis quelques années. Et notamment, votre banque incarne le modèle de la banque universelle. Mais il y a quand même au sein de cette banque universelle plusieurs métiers, plusieurs géographies. Comment vous voyez ces différents impacts ? Quelle est cette déclinaison en fonction des métiers et des géographies ? C'est vrai que plutôt que banque universelle, plutôt banque diversifiée. C'est-à-dire qu'on s'adresse à différentes catégories de clients, des particuliers, des entreprises, des commerçants, dans des géographies très différentes, des pays matures comme la France, mais aussi des pays en développement comme l'Afrique. Et une des grandes difficultés, c'est effectivement au fond organiser cette transition, cette transformation en étant pertinent, tout en jouant de transversalités nécessaires. Il est évident, par exemple, que... Enfin, moi, je pense que la disruption du modèle relationnel est plus forte encore avec les clients particuliers qu'avec les entreprises. J'en profite pour dire qu'hier, Challenge sortait une étude auprès de trois associations de trésoriers, de directeurs financiers, etc., demandant d'abord quelle était leur banque préférée. Ça tombait bien, il se trouve, dans cette étude indépendante, que c'est la Société Générale. Merci à nos clients. Mais aussi, de manière très intéressante, que ces entreprises restaient très attachées à l'existence d'un banquier, pour la relation, et finalement très attachées à leur banque. Quand on passe chez les particuliers, il est plus facile, à mon avis, d'envisager une relation clientèle qui puisse se passer le cas échéant d'un conseiller. Donc la disruption du mobile, notamment, avec les particuliers, sera encore, en tout cas, plus rapide et probablement plus profonde. Ensuite, quand vous pensez, par exemple, à la banque de détails, en France, on a l'existence de réseaux, on a l'existence de grandes infrastructures informatiques, ce qu'on appelle, entre guillemets, le legacy. C'est vrai qu'on a un enjeu de transformation plus lourd qu'en Afrique, où là, on part d'un environnement où seulement moins de 10% des citoyens africains ont accès à un compte bancaire, où on a une centaine d'agences dans des grands pays, et que donc, il n'y a pas besoin de fermer des agences. Et donc, vous voyez à quel point le rythme, la nature des transformations varie. Je pense aussi à notre métier de flotte automobile. Il se trouve qu'on est un leader mondial dans la gestion des flottes automobiles, et en fait, dans la mobilité. Et bien entendu, cette innovation autour de la gestion, de la mise à disposition de véhicules, ce n'est pas la même que celle de nos marchés. Et donc, un des enjeux fondamentaux, c'est justement comment on construit cette transformation en s'appuyant d'abord sur les métiers et en définissant le bon niveau de transversalité qui fera qu'évidemment, on sera encore plus pertinent, on permettra à chacun de ces métiers d'aller encore plus vite que s'il était tout seul dans son coin. Vous aviez lancé en 2014-2015 la grande transformation de la banque et vous avez mis un coup d'accélérateur en 2007, notamment sur la partie digitale. Est-ce que vous pourriez revenir sur les principales étapes qui ont gelé ce parcours et qu'est-ce que vous envisagez pour la suite ? Oui, alors effectivement, je pense que d'abord, ce qui me frappe dans cette transformation, c'est que c'est à la fois de la vitesse et puis c'est du temps long. Beaucoup des éléments que nous avons mis en place, c'est des réflexions qui datent de plusieurs années dans une vision qui anticipait des transformations. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est par exemple aussi la construction. Hier, nous fêtions les 10 ans d'un département dans lequel on a mutualisé toutes nos infrastructures. Ce département, il est aujourd'hui en pointe, à mon avis, en France, parce que justement, ça fait depuis 10 ans, et notamment depuis 2014, qu'on a accéléré la transformation de nos infrastructures, avec bien sûr la construction, notamment de ces clouds, cloud privé, cloud hybride, et l'accès au cloud public. A partir de 2014, comme vous l'avez dit, nous avons en tout cas accéléré la transformation d'un certain nombre de business models disruptifs, je pense à Boursorama, mais aussi, on a voulu embarquer tous nos métiers, tous nos salariés. Et on a commencé par exemple par un premier projet, on a défini un certain nombre d'initiatives qui s'appelait Digital for All, la distribution de 80 000 tablettes à beaucoup de nos salariés pour leur permettre de toucher du doigt ce que voudrait dire la technologie digitale au quotidien. Et même dans une banque comme Société Générale, tout le monde, en 2014, n'avait pas nécessairement une tablette et un smartphone. On a ensuite donc engagé profondément une première phase, s'appuyant fondamentalement sur, au fond, l'appropriation par les métiers de ces transformations. L'idée, c'était de créer de l'envie, développer l'acculturation, une nouvelle fois stimuler l'appétit pour toutes ces innovations. Permettez-moi de citer par exemple aussi un projet qui était absolument formidable et qui va continuer à délivrer. Il y a à peu près deux ans, on a lancé un internal startup call. On s'est dit, bien sûr qu'on travaille avec des startups externes, avec toutes sortes de nouveaux entrants, mais pourquoi pas solliciter nos propres talents, nos salariés, nos collègues qui voudraient créer une startup ? Ils ont le bénéfice d'une parfaite connaissance des métiers, parfaite connaissance des besoins des clients, et pourquoi pas leur proposer de lancer eux-mêmes leur projet. Et avec l'idée aussi que nos 60 dirigeants, les 60 principaux dirigeants du groupe, deviennent sponsors. Ce projet, il y a eu un appétit extraordinaire, de très nombreux projets, plus de 350 passés en revue par le comité de direction, in fine 65 retenues, et de facto, il y a une trentaine de startups qui vont continuer leur vie au-delà des six mois qui ont permis l'examen des business models. Donc vous voyez une phase où on a créé un espèce de foisonnement positif donnant envie... Voilà. On entre maintenant dans une deuxième phase qui est au fond le passage à l'échelle. Et notamment dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la gestion des données, au-delà des POC, des traditionnels cas d'usage expérimentés, c'est maintenant, je dirais, une industrialisation, une dimension que l'on souhaite donner à ces transformations avec des effets qui sont très bénéfiques de mise en place de plus en plus rapide. On le sent au fur et à mesure de la compréhension de ces technologies, de la manière de faire au sein de tous nos métiers et de toutes nos fonctions. Et ça nous a permis quand même, je le rappelle, d'être la banque et l'entreprise nommée numéro 1 dans le trophée IK40 de l'année dernière. Donc je pense qu'une transformation bien avancée, là je pense qu'on entre dans une deuxième étape qui va être là aussi extraordinairement positive. Avant d'approfondir peut-être les sujets un peu technologiques et aussi les nouvelles formes de concurrence qui sont apparues depuis, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir finalement, on parle souvent de technologie, beaucoup dans le digital, mais on oublie souvent que ça a un impact sur l'organisation et la technologie n'est rien sur l'organisation et évidemment sur l'impact sur l'ERH. Quelle a été la caractéristique de cette transformation à la Société Générale sur ces aspects-là ? C'est évident que, bon, d'abord, c'est je crois effectivement une transformation technologique et au fond une banque, elle n'a pas d'usine, elle ne fabrique pas des voitures, elle ne fabrique pas des biens d'équipement. Nos usines sont nos systèmes d'information. Et pour moi, la première des choses, c'est que nous sommes dans une révolution industrielle de l'informatique. Moi, j'ai eu l'occasion dans ma carrière de conduire, corriger des grands projets à la mode traditionnelle, des trucs où on partait pour 4 ans avec des budgets. À mon avis, en fait, on n'en savait rien. On s'est fait tous gentiment, positivement, enfumés parce que les délais, les calendriers, les budgets, jamais n'ont été tenus. Ce qui veut dire qu'en fait, on avait des processus de production extraordinairement longs et incertains. L'absolue beauté, moi, je trouve, des nouvelles technologies, des développements agiles, de ces méthodes Scrum, etc., c'est qu'en fait, on réduit complètement le temps de développement et qu'au fond, on peut continuer à se tromper, mais c'est sur des cycles de production beaucoup plus courts et en étant beaucoup plus proche du client, du demandeur. Donc, au lieu d'avoir un problème de lost in translation entre le maître d'ouvrage, celui qui définit le besoin, le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre, les développeurs et 6 mois après, un an après, avoir les développeurs revenant avec des métiers ou des fonctions se rendant compte qu'en fait, ça ne correspond absolument pas à leurs besoins, vous avez la beauté de ces cycles beaucoup plus courts de développement et de mise en, de tests, de mise en production en permanence. Et ça, c'est une révolution industrielle formidable. Mais derrière, vous voyez bien à quel point c'est une révolution aussi culturelle, culturelle dans les modes de travail avec des transversalités qui sont orthogonales parfois aux organisations administratives, fonctionnelles, hiérarchiques des entreprises. les équipes que je rencontrais ce matin, c'est des gens de métier de fonction, c'est des gens en l'occurrence du digital office qui est en charge de cette plateforme, c'est des gens de l'IT, c'est des gens en charge du design, enfin bref, il y a une transversalité de compétences et ils travaillent autour d'un projet d'une manière totalement différente de tradition hiérarchique. Et puis ensuite, c'est surtout quand même effectivement comment vous faites basculer tous les managers dans ce monde et en ayant en tête que cette technologie, vous aviez des silos, j'oserais dire peut-être en quelque sorte, les nobles, les métiers, les fonctions, les marketing, puis les bourgeois, les développeurs et puis les ouvriers, l'infrastructure informatique. En fait, tout ce monde-là n'a plus aucun sens. Il faut que ce monde-là travaille totalement ensemble parce que sans infrastructures, vous n'en revirez n'arrivez à rien. Le monde des développeurs doit se rapprocher totalement du monde des métiers et les métiers doivent avoir une compréhension de ce qu'apportent ces technologies pour même penser à leur manière de concevoir les services et la relation client. Et donc, c'est basculé dans une logique totalement différente dans la conception de c'est quoi mon job. Et c'est avant tout une révolution culturelle, ne serait-ce que faire que l'aspect risqué, menace, s'efface au profit de l'aspect opportunité, conquête, et qu'encore une fois, dans la manière de travailler, dans le temps passé, dans les priorités accordées, il y a une bascule radicale. Et c'est quelque chose de passionnant. Et au fond, la technologie, elle va être disponible. Je pense que pour la plupart des entreprises, elles finiront par avoir accès à la technologie. La révolution culturelle et la capacité de le faire le plus vite possible, ça, c'est quelquefois peut-être plus difficile. Vous dédiez une part importante d'investissement évidemment à la transformation technologique de l'organisation. Vous avez renforcé l'innovation en nommant récemment Claire Calme Jeanne. Vous voulez aussi vous immerger vous-même dans ces sujets-là. Je crois que vous avez participé à des sessions de code. Je ne sais pas si vous continuez ce type de session, mais c'est effectivement une manière d'immerger le comité exécutif dans ce type de sujet. Je vous propose qu'on aborde maintenant les sujets un peu plus effectivement technologiques et de ce qu'on appelle la plateformisation. C'est un terme qui revient à la mode et je pense que c'est un point assez important. Oui, alors encore une fois, pour juste effectivement en terminer, c'est évident que encore une fois, dans cette révolution culturelle, les dirigeants ont un rôle clé à jouer et il faut qu'ils acceptent d'être en apprentissage. Moi, je le dis, depuis trois ans, je suis en apprentissage. En apprentissage pour comprendre, en apprentissage pour apprendre à coder, en apprentissage pour développer moi-même une application, une API rapidement et encore une fois, la mettre en production concrète après une heure et demie. Enfin bref, je ne vois pas comment je pourrais faire mon job sans avoir moi-même une compréhension de la chose pour organiser, définir ensuite les priorités et les stratégies. Et bien sûr, penser à la banque de demain. Et comme vous le dites, la banque de demain, elle va être quand même assez différente. Au lieu d'avoir des logiques d'apport de service, finalement, dans presque une vision en quelque sorte assez fermée et presque exclusive dans une relation clientèle, nous allons dans des directions très nouvelles. Nous allons dans des directions, vous savez, avec ces concepts, alors on aime beaucoup le jargon, donc bon, je vais l'utiliser, moi j'aime moyen le jargon, mais enfin bref. Ces concepts de bank as a platform où la banque ne se contente pas d'apporter à son client, elle propose une expérience plus globale, plus transversale, au-delà du simple apport d'un prêt, d'un financement, elle va proposer, par exemple, acheter une voiture, l'assurer, ou acheter un appartement, le trouver, le rénover, bien sûr le financer qui fait partie de son job cœur, mais avoir des partenariats au fond et pour proposer une offre quelquefois plus globale. Puis à l'inverse, il y a aussi la banque as a service, où finalement la banque contribue dans un métier à une expérience client plus générale. Typiquement, je peux citer aussi cet exemple intéressant, on vient de signer un partenariat entre Amazon et notre métier de gestion de flotte automobile, justement. Amazon veut proposer à ses clients la capacité de louer des véhicules d'occasion ou neuf et c'est en fait ALD qui apporte tout le service. Donc, ALD ne sera pas probablement connu du client Amazon, mais en revanche, c'est évidemment une source de business supplémentaire pour nous. Et il faut arriver, encore une fois, par rapport à une culture bancaire, si j'ose dire traditionnelle, un peu exclusive, très concentrée sur le service de conseil en matière d'épargne, de financement, à ouvrir les horizons. Donc, avoir une banque beaucoup plus ouverte dans ses différentes directions, inventer parfois des métiers nouveaux. On a acheté une plateforme, une start-up qui s'appelle Trésor Trésor, c'est une plateforme qui offre tous les services permettant à des néobanques d'ouvrir, de se développer très vite. Voilà typiquement, là aussi, des nouveaux business models, des nouvelles sources de revenus qui n'existaient pas il y a 5 ou 10 ans. Absolument. justement, vous parlez de nouveaux business models, de fintech. J'évoquais l'an dernier, quasiment au même endroit, c'était à quelques kilomètres, lors de l'assemblée de l'EBG précédente, avec Rodan Lemoyle, le cas de Ant Financial, que vous connaissez bien, filiale d'Ali Baba, qui a été créée finalement en 2015, et qui, en quelques années, est devenue l'équivalent, je dis bien l'équivalent de la 10e banque mondiale. Et là, ils ont mis un coup d'accélérateur début 2019, ils ont acquis une licence bancaire à Hong Kong, donc possibilité de diffuser à travers le monde leur offre bancaire. Et puis surtout, ils se sont aussi investis dans la technologie. Ils ont créé un partenariat avec une autre société et ils sont en train de développer un digital core banking system qui équipe déjà une centaine de banques. Donc, on voit que ça bouge très vite. Alors vous, vous avez Boursorama qui est emblématique, qui est le leader. Est-ce que vous pensez que Boursorama peut vous aider à faire face à ce type de défi ? Et est-ce que Boursorama est d'autre part la réponse aux difficultés dont on parle beaucoup dans la rentabilité de la banque de détail et des problématiques de marge d'intermédiation ? Oui. Bon, d'abord, il faut avoir énormément d'humilité. C'est clair que ce sont probablement les Chinois qui sont le plus en avance dans l'adoption de la technologie au profit de services financiers. Les Alibaba et Tencent, dans des modèles un peu différents, ont développé en Chine des choses totalement spectaculaires qu'on ne voit pas ailleurs. Alors, avec un KVAT, d'abord, en dehors du fait que les Chinois vont très vite d'une manière générale plus vite que les Occidentaux en général pour déployer des business models, la gestion des données n'a rien à voir. Moi, j'avais visité ces boîtes il y a 6 ans. bon, on n'a pas GDPR et il est en train de se construire en Chine un système qui, à mon avis, ne sera pour un certain temps pas acceptable en Europe et pourra rendre le business model du coup plus compliqué. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce sont des acteurs très puissants avec des valorisations considérées, des masses, des volumes. Bon, ils sont peut-être les premiers dans le monde. Alors, heureusement, je répète, en Europe, aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas forcément leur absolue priorité. Évidemment, nous, il faut qu'on s'adapte, qu'on aille le plus vite possible dans un cadre réglementaire différent. C'est vrai que, de ce point de vue, il faut bien réfléchir au positionnement stratégique de ces métiers existants et de développer des nouveaux. Les banques traditionnelles, la bonne nouvelle, je répète, c'est qu'aujourd'hui, les clients entreprises, on pense toujours aux particuliers, quand on pense un peu aux GAFA, aux paiements, n'oublions pas les entreprises, c'est la moitié de nos revenus en France. Les clients entreprises, hier, dans cette étude de challenge, ils disent, moi, je veux un banquier, conseiller, et honnêtement, je ne basculerai pas dans les fintechs très vite et je ne serai pas très nombreux à en vouloir. Peut-être que dans 5 ou 10 ans, leur réponse sera différente, soyons humbles, mais en tout cas, aujourd'hui, on a de quoi justement garder le lien, garder la confiance et adapter nos services. Et quand je vois ce qu'on est en train de faire sur SG Market, la capacité pour les clients d'accéder directement à des services nouveaux, c'est extraordinaire, à mon avis, ce qu'on peut faire nous-mêmes en innovant. Il est clair qu'en 2014, anticipant les changements, moi, j'ai dit, Boursorama, c'est mon assurance vie. Boursorama, c'est ma start-up interne. Donc, on a racheté les minoritaires de Kacha pour aller à toute vitesse en développement. Boursorama, c'était 400 000 clients. Boursorama, c'est 1 800 000. Ce sera 2 millions en fin d'année, plus de 3 millions en 2021. Il n'y a, à mon avis, pas de limite au nombre de clients de Boursorama. C'est la banque la moins chère en France et clairement, c'est une réponse au problème de rentabilité. Je n'ai pas le temps de vous parler des problèmes de rentabilité des banques. C'est compliqué avec des taux négatifs quand on prête à 10 ans à l'Allemagne ou peut-être un jour en France. Mais enfin, bref, c'est assez compliqué. Et donc, il faut absolument, pour un certain type de besoin, baisser nos coûts. Et Boursorama, évidemment, qui n'a pas d'agence, qui gère 1 800 000 clients avec 800 personnes, qui va en gérer 3 millions avec 1 000 personnes, a un coût de traitement plus faible. Et donc, un jour, moi, quand je me projette même dans le monde où vous avez vos Alexa et autres, vos assistants vocaux, et que vous leur demanderez peut-être quel est le crédit console le moins cher. J'ai vu une super voiture que j'ai envie d'acheter ou sait-on jamais même mon crédit immobilier. La réponse, pour moi, ça doit être Alexa doit répondre Boursorama en restant, encore une fois, la banque la moins chère. Donc, il faut aussi à nous d'essayer de répondre, de trouver les business models les plus innovants, les plus disruptifs, les plus rapides et agiles pour contrer un jour la menace d'une désintermédiation via les GAFA. Et on s'inscrit aussi, je le répète, dans des formes de coopération comme je l'ai illustré à travers le métier ALD et Amazon. Donc oui, la menace, elle est là. Il faut être lucide. Moi, ça fait 10 ans que je vois les partenaires sociaux tous les trimestres. Je leur dis, je passe un tiers du temps sur les menaces venant des nouveaux entrants. Et si vous mettez votre entreprise en mouvement, si vous les mettez justement face à la réalité et que vous créez les conditions de l'innovation, je pense qu'on a toutes nos chances pour continuer à garder la confiance de nos clients et bien sûr, continuer à nous développer. Vous parliez de coût. La technologie, c'est aussi un investissement, des investissements ciblés. 2018 a vu l'émergence, l'explosion, on peut dire, de l'intelligence artificielle et du monde de la data. Je crois que vous avez recruté beaucoup de data scientiste. On parle beaucoup en 2019 avec des éléments d'actualité sur lesquels les banquiers ont commencé à se prononcer. Je pense à Libra, aux crypto-monnaies, à la blockchain. Et la blockchain est en train de bouger. Et je ne pense pas tellement d'ailleurs à Libra de Facebook, je pense surtout à Lemonade. Lemonade qui est en train de disrupter le monde de l'assurance depuis les Etats-Unis en utilisant la blockchain justement pour gérer toute la partie contractuelle. Qu'est-ce que ça vous inspire et comment vous voyez ces deux technologies et le rôle au sein de la transformation de la société générale ? Encore une fois, il y a quelques grands pans de nouvelles technologies qui vont façonner le monde, la manière de penser les technologies, les transactions, les relations avec les clients. Clairement, blockchain en fait partie. Quand je dis ça, effectivement, il faut vraiment bien distinguer le concept de crypto-monnaie, crypto-currency. Et une chose absolument frappante, je trouve, en tout cas pour moi banquier, c'est que, vous voyez, Bitcoin existe depuis un certain temps. On va dire, avec des volumes, sommes toutes faibles. Il n'y a pas une telle réaction des régulateurs face à Bitcoin. Et aujourd'hui, Bitcoin est vu comme, oui, c'est le lieu probablement où tout l'argent sale du monde est en train de se concentrer. Tant que ça ne reste pas trop gros, on arrive à vivre avec. Vous avez vu la puissance, la rapidité des réactions, justement, à Libra. Un Facebook qui a l'idée de lancer une monnaie qui pourrait enlever aux Etats leur monnaie, la souveraineté sur leur monnaie, mais aussi l'arme financière, presque de guerre, que constitue la monnaie, immédiatement, a fait réagir. Et personnellement, je ne suis pas sûr que Libra verra le jour parce que, est-ce que les Etats-Unis peuvent se dire que le dollar perd de sa puissance avec tout ce que le dollar aujourd'hui veut dire ? Donc, vous voyez que l'ampleur, la question de la crypto-monnaie est une question qui va mobiliser les gouvernements, les régulateurs. Et là, on touche à un sujet fondamental dans l'organisation du monde. Alors, le blockchain, qui est une manière de sécuriser des transactions, de manière... Et ensuite, il y a aussi beaucoup de types de blockchain de manière plus ou moins structurée, plus ou moins organisée avec notamment des concepts de distributed larger technology avec des partenaires qui essaient de créer des standards. Ça, j'y crois. J'y crois et nous-mêmes, nous testons. Alors, beaucoup de gens testent. Le vrai sujet, ça va être à quel rythme on saura établir des standards. Et c'est vrai, c'est ça le sujet parce que si vous restez dans un monde fragmenté, ça ne servira pas à grand-chose. Mais typiquement, par exemple, en matière de financement du commerce des matières premières qui est encore un processus assez archaïque et en même temps très, très sensible sur le plan du risque opérationnel puisque vous achetez de la matière première, vous la payez et vous avez envie que la matière première arrive et ça correspond bien d'un point de vue de la densité du métal, de la qualité du grain ou peu importe à ce que vous avez acheté et que vous ne payez pas et que la matière première ne disparaisse pas, par exemple. Donc typiquement, dans ce genre de choses. Mais on a lancé dans le cadre du start-up interne qu'on a par exemple une formidable start-up qui travaille d'ailleurs avec les autorités françaises pour développer la tokenisation si vous voulez des transactions sur un certain nombre d'actifs qui ne seraient pas aussi liquides par exemple que les actions ou que les obligations et qui seraient une nouvelle classe d'actifs mais en assurant une forme de liquidité, de sécurité, de cadre réglementaire, de cadre juridique et bien sûr de cadre technologique qui sécuriseraient totalement cette transaction et ça, j'y crois totalement. cette capacité à virtualiser des transactions en quelque sorte des objets les rendre plus liquides et sécuriser totalement le processus et surtout à moindre coût il est évident que c'est quelque chose qui peut changer beaucoup de choses. Ensuite, vous avez l'intelligence artificielle à la gestion des données ça c'est peut-être le numéro 1 si j'ai moi à hiérarchiser le numéro 1 c'est totalement fascinant de voir l'ensemble des cas d'usage possibles dans ce domaine et c'est la priorité numéro 1 notamment de Claire Calmejean qui à la tête du département d'innovation qui me rapporte en direct elle va essayer de pousser puis ensuite il y a bien sûr tout le sujet des infrastructures des clouds etc. il y a beaucoup de technologies avec cette merveille de l'open source qui permet par ailleurs de réduire les coûts ce qui est absolument fascinant pour nous et c'est une bonne nouvelle d'un point de vue de la rentabilité c'est que des machins qui coûtaient 20, 30, 40 millions dans le passé et qui parfois ne délivraient pas ce qui était attendu peuvent être aujourd'hui développés avec 1 million 2 millions d'euros grâce notamment à l'open source et ça et puis en correspondant vraiment bien à ce que les clients attendent et ce que nous-mêmes nous attendons donc cette révolution du développement cette révolution technologique elle va permettre des gains d'efficacité j'en suis sûr y compris dans la dépense informatique il nous reste quelques minutes 2 exactement 2 minutes on va conclure je crois que c'est un sujet qui vous est cher je crois que la crise récente des gilets jaunes a montré que les banques avaient été prises pour cible non seulement physiquement politiquement économiquement je pense à un point qui est assez douloureux pour le monde bancaire notamment parce que finalement la banque ça finance les projets de vie les projets de vie on a tous dans la salle eu à un moment donné fait appel à notre banque pour financer des projets où l'achat d'un bien immobilier donc on est attaché malgré tout à notre banque et ça pose malgré tout parce qu'on en a beaucoup parlé de l'innovation de la transformation digitale c'est comment on réconcilie innovation transformation digitale comment vous vivez ça à la tête de la direction générale d'abord bon évidemment on est dans un monde de fragmentation de crise et c'est vrai que les banques sont encore vues comme au fond un symbole du capitalisme alors même qu'aujourd'hui probablement on n'a jamais fait aussi bien notre métier au service de l'économie d'ailleurs on nous dit même que les prêts en France vont trop vite que ce soit les prêts aux entreprises ou les prêts aux particuliers et que l'endettement des français et des entreprises françaises commence à inquiéter nos superviseurs donc vous voyez on est quand même dans un monde parfois un petit peu complexe et puis par ailleurs vous savez qu'on a pris des engagements notamment de ne pas augmenter nos tarifs de limiter les tarifs sur les populations fragiles mais peut-être plus généralement au-delà de cette crise moi ce que je voudrais vous dire c'est qu'aussi quand je pense justement à toutes ces technologies ce qui me frappe aussi c'est qu'il faut en permanence penser à l'enjeu de responsabilité d'éthique et notamment dans un cadre européen qui est aujourd'hui beaucoup plus contraignant que le cas de Chinois on en parlait la gestion des données la protection des données etc. en Chine à mon avis c'est pas tellement le sujet et donc le vrai succès et la vraie complexité ça va être aussi probablement de marier en permanence rapidité dans l'innovation et maintien préservation de ce sens profond de la responsabilité responsabilité encore une fois au niveau du respect des règles bon la protection des données GDPR vous savez ces grands projets mais bien au-delà encore une fois au-delà du respect de la règle il y aura des questions d'éthique il y aura des questions de savoir si le meilleur des algorithmes du monde s'il est appliqué ne conduit pas par exemple à des formes de discrimination qui posent au fond ou qui poseront un problème de réputation qui soulèveront une réaction des opinions publiques et ça ça va être un travail qui va être complexe quand on pense qu'en termes de machine learning le problème c'est qu'on ne sait même pas comment ça fonctionne ça va pas être si simple de savoir si oui ou non il y a au fond des discriminations qui posent des problèmes donc on va être aussi dans cette dimension extraordinairement complexe de responsabilité et en fait moi je pense que les banques qui vont gagner c'est celles qui vont justement continuer à rester ces partenaires de confiance dans ce monde qui fait peur aussi dans ce monde où il y aura des fraudes dans ce monde où il y aura des scandales dans ce monde qui va heurter le sentiment moral des gens et ces banques qui sauront à la fois innover et tirer pleinement partie de ces nouvelles technologies en améliorant le service et pour moi c'est d'abord une formidable opportunité d'améliorer le service à nos clients et en leur permettant d'avoir accès à ces services à un moindre coût mais aussi en gardant une capacité un diagnostic de responsabilité permanent et en préservant cette réputation qui est à la fin des fins notre meilleur capital merci Frédéric un grand merci de nous avoir éclairé sur vos enjeux sur votre transformation et merci à Benoît avec qui c'est un plaisir de travailler à chaque fois merci à tous les deux merci monsieur Oudéa merci beaucoup pour votre présentation c'était très argumenté merci à tous les deux merci à tous les deux